Je crois que la politique n'est pas très ajustée. Un juste milieu pourrait s'imposer parce qu'entre le mois de juin et le mois de juillet, les prix sont multipliés par trois voire quatre des bateaux de 46 pieds payent 40 euros au mois de juin ce qui est un peu raisonnable pour cette taille-là et là ils ont payé 140 euros pour une nuit donc il n'y a pas photo quoi, il n'y a pas photo mouillage, 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 les mouillages s'imposent si on veut rester en sardaigne en juillet Ça c'est peut-être la rançon du succès, j'en suis pas sûr, j'en suis pas sûr parce qu'en dehors du nord de la sardaigne qui là est surpeuplée aussi par les français qui viennent de Corse, je pense que dans le sud, on commence déjà à arriver à moitié, pas tout à fait dans le sud, mais on n'est pas très loin Je ne comprends pas que les prix soient si élevés parce qu'il n'y a plus autant de bateaux là, maintenant, c'est... Donc là nous repartons pour une prochaine étape pour le sud et là on va chercher un mouillage Avant peut-être de rechoindre demain Santa Maria, une petite ville qui paraît-il est très sympa Là c'est pareil, on va peut-être mouiller avant la marina et aller dans la ville en Alex, mais on va éviter la marina On va éviter la marina Bon c'est super pas même hein ici, faut le dire hein Les paysages sont grandis aussi Bon c'est bon Bon c'est super pas Bon c'est parti Bon c'est parti Bon c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501